Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un vlog en voiture Et oui, comme je vous disais dans la précédente vidéo J'ai une petite annonce à faire Donc je vais en profiter justement d'être en vlog voiture Pour la faire Donc là je suis sur le trajet de justement ce que je dois faire Tout simplement, j'ai essayé de laisser un peu de suspense Je ne vais pas tout dire dès le départ Donc j'ai dû m'arrêter pour mettre la caméra Elle est tombée en fait, tout simplement Donc j'espère que là elle va le tenir Je ne sais pas trop ce que ça va donner Même au niveau du micro, j'espère que le son va être bon Qu'il ne va pas être trop fort, etc Donc ça, il faudra que je regarde Il faudra que vous me dites aussi Parce que je ne suis pas encore habitué Tout simplement à mon habitacle Au micro, etc En voiture, ce que ça donne Donc là Je suis direction Les Essar-le-Roi Donc là je sors de Rangouillet, pour ceux qui connaissent Je ne voulais pas filmer avant pour voir que vous voyez où j'habite Tout simplement Mais voilà Là, donc direction des Essar-le-Roi Parce que voilà Effectivement, j'ai passé mon permis voiture Et donc là je suis en voiture dans ma voiture Pareil que je ne vous ai toujours pas présenté Donc je ferai ça prochainement Et tout simplement Je me suis dit qu'en ce moment j'avais un peu de temps Malgré tout Et donc il pourrait être intéressant Vu que je désire passer un deuxième permis De profiter d'avoir un peu de temps Pour le passer tout simplement Donc j'ai décidé de passer mon permis moto Tout simplement, voilà Excusez-moi Et donc je suis allé acheter tout mon équipement mercredi Là nous sommes samedi matin 9h Donc là je vais direction l'auto-école pour m'inscrire J'ai rendez-vous avec Cédric Le gérant de la moto-école Donc c'est une moto-école qui a sa propre piste privée Ce qui a un énorme avantage Qui évite d'avoir beaucoup de monde Et en général elle est un peu mieux entretenue Tout simplement Voilà Donc c'est un sacré avantage C'est pour ça que je voulais aller dans cette auto-école là Et en plus ça fait partie du même groupe d'auto-école Avec lesquels j'ai passé mon permis voiture Donc ce qui est quand même un avantage Je sais que ça se passe relativement bien en cas de problème Voilà, tout simplement Donc j'y suis déjà allé C'est l'auto-école où j'ai passé mon stage en accéléré Tout simplement Donc pourquoi cette décision ? Parce que ça fait un moment que le permis moto je voulais le passer Ça fait des années en fait Je voulais même passer le permis moto avant le permis voiture C'est mes parents plus réticents Parce que dans la famille on a vu des blessés à moto Et qui ne sont pas fans de deux roues Donc qui ne voulaient pas trop J'ai essayé mon Vsr pareil Ils ne voulaient pas Donc le permis voiture Maintenant que j'ai le permis voiture Voilà, c'est mon argent Et ils me laissent faire ce que je veux Je suis majeur tout simplement Donc du coup j'ai passé mon permis Le permis moto Donc je vais expliquer un peu Comment ça se passe Je vais essayer de filmer mes cours Mais je ne sais pas si j'aurai le droit Tout simplement Je vais essayer de demander Je vais essayer de filmer Après je filmerai des vidéos Pour présenter mon équipement Je vais essayer de faire un max de vidéos Pareil en voiture J'ai des petits équipements Des petits gadgets Que j'utilise dans ma voiture Très régulièrement Qui sont très pratiques Que je vais essayer de vous présenter aussi rapidement Il faut que je les remette Tout simplement Et en plus j'en passe du temps Dans ma voiture en ce moment Donc je risque facilement De trouver un petit 10 minutes Un quart d'heure Pour présenter un tel objet Un machin Un truc Donc j'espère que vous voyez bien Avec la caméra D'après ce que je vois Moi ça a l'air pas trop mal C'est une première Donc il ne faudra pas me vouloir Niveau son Niveau vidéo Je sais Il y a une petite bande blanche Sur le côté gauche Ça c'est un problème C'est mon support qui est cassé J'ai dû le scotcher Du coup ça laisse Une petite bande blanche Mais je peux cadrer Pour pas qu'on la voit Mais dans ce cas là La caméra ne fait que tomber Donc voilà J'espère que là Ça va tenir Donc comment se passe Le permis moto Alors Déjà on a une première étape Qui est Tout simplement l'inscription Donc tous les papiers Donc il faut quoi Il faut Si on a le permis voiture Il faut le permis voiture Excusez moi Je suis encore malade Donc si on a le permis voiture Il faut le permis voiture Avec vous Putain c'est inondé ici Ou alors le papier attestant Comme quoi vous avez le permis Donc la petite feuille Que vous recevez pour les 4 premiers mois Ensuite il faut quoi ? Il faut la SSR 2 4 photos d'identité Un justificatif de domicile De moins de 3 mois Une lettre d'hébergement De vos parents Si vous vivez encore chez vos parents Une copie de votre carte d'identité Ricto Verso Et une copie de la carte d'identité Ricto Verso De votre père Ou de votre mère Si vous vivez chez eux Actuellement Donc voilà Logiquement avec tout ça On va se rabattre aussi Il serait un temps de merde Logiquement avec tout ça Vous avez tout ce qu'il faut Pour vous inscrire Une formation Il faut compter Suivant là où vous êtes 800 euros à peu près Donc si vous êtes Plutôt vraiment à la province Loin de la capitale Vous êtes plutôt dans les 700 Puis à la capitale Vous êtes plutôt dans les 1000 Tout simplement Moi 800 Je suis bien Je suis à un bon endroit C'est pas excessif Surtout pour un plateau privé Tout simplement Peut-être que certains Comprénent pas Ce que c'est qu'un plateau privé En fait Le permis moto Se fait en Deux étapes Donc tout d'abord Vous avez une première étape Qui est le plateau Donc théoriquement C'est 8 heures de cours Sur plateau Puis vous passez Votre épreuve plateau Donc l'épreuve plateau C'est en deux parties L'épreuve lente Et l'épreuve rapide Donc l'épreuve lente C'est Non j'ai mis le régulateur Je ne vais pas me prendre la tête Il arrive à 88 Comme ça je suis peinard Donc L'épreuve lente Alors si je ne dis pas de bêtises C'est Alors la poussette C'est à dire Emmener la moto à l'arrêt En étant à côté D'un endroit A Un endroit B Puis faire la même marche arrière Pour apprendre à Enfin pour prouver Que vous savez maîtriser Votre véhicule Tout simplement Ensuite vous avez Un slalom lent Où il faut prendre plus de 20 secondes Ensuite vous Vous avez tout simplement Un demi tour Et après vous avez Un bout de Il me semble avec quelqu'un derrière vous Que ce soit comme ça Je ne sais plus exactement Je ne suis pas encore inscrit Il faudra que je me rappelle de tout bien Mais de ce que je me rappelle C'est 110 ici Pourquoi je vois la 90 ? Ici Voilà Donc Après le parcours rapide C'est pareil Slalom 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 A vitesse rapide Donc là il faut mettre Le moins de temps possible Donc les gens mettent 20 secondes Tout simplement C'est une bonne moyenne 20 secondes Je crois qu'il faut faire en dessous de 20 secondes Ensuite après cette épreuve Il y a Un freinage d'urgence Et un évitement d'urgence Donc vous devez être au tout de 50 km heure Et éviter un objet au dernier moment Au tout de 50 km heure Et freiner dans une certaine zone Voilà tout simplement Sans mettre les pieds au sol Vous avez des notes ABC Vous avez aussi Les vérifications de la moto Des questions sur la moto Vérifier le joint de machin Le truc vide Le machin Vous avez des fiches moto Un peu comme un mini code Mais spécial moto Voilà Donc vous pouvez avoir Toutes ces épreuves A, B ou C Si vous avez A C'est excellent Si vous avez B C'est correct Par contre si vous avez C C'est éliminatoire Donc ce qui peut poser Un léger problème Bah tout simplement Pour votre permis Parce que si vous êtes éliminé Le plateau Il faudra le repasser Donc il faudra refaire Toutes les épreuves du plateau Donc repayer des heures Ou alors utiliser vos heures Prévues pour la conduite Et voilà tout simplement Refaire du plateau Du plateau Du plateau Du plateau Du plateau Donc voilà C'est assez démoralisant Il faut savoir aussi Qu'il faut avoir minimum Deux A Pour valider le plateau Donc voilà Après il y a des endroits C'est assez facile D'avoir des A apparemment Donc n'hésitez pas Voilà Vous concentrez Pour avoir vos deux A Mais ce qu'il faut C'est tout de même De ne pas avoir de C Donc après C'est rien de vouloir Faire tout avec un A Franchement Et si vous arrivez A gérer facilement En l'entraînement 3 A Et 0 C Bah c'est parfait Parce que 3 A Avec le stress Vous allez faire peut-être Que deux C'est bon ça passe Après il faut savoir Que le repassage De cette fameuse épreuve C'est Moins c'est 75 euros Certaines auto-écoles C'est une cinquantaine Ça dépend De où vous êtes Pareil Mais ça compte à 100 euros Le repassage Donc c'est pas excessif Mais ça fait quand même Cher juste pour passer Devoir un inspecteur Ensuite Vous avez Je dis c'est pas excessif Parce que Quand la tenue Vous a coûté 1000 euros Et que Et que le papier Vous coûte 800 déjà de base Bon 100 euros C'est plus si énorme que ça Voilà Tout est relatif bien sûr Donc ensuite Qu'est-ce qu'il y a d'important Je réfléchis Ah oui Une fois que vous avez Validé votre plateau Vous allez donc passer Tout simplement Votre circulation Donc là vous partez Donc là vous allez faire 12 heures de formation En simulation Donc en général C'est des créneaux de 2 heures Très souvent en moto Mais voilà Ça dépend des auto-école Enfin des moto-école en général Et donc du coup Et donc du coup vous allez faire Des créneaux de 2 heures Et vous allez circuler Simplement sur la route Mettre les clignotants Passer les vitesses Freiner Passer au milieu des usagers Faire attention aux piétons Enfin voilà Tout ce que vous faites en voiture Pour ceux qui ont le permis en voiture Il va falloir le refaire En moto Après il faut savoir Qu'effectivement Ceux qui ont déjà Le permis 125 ou le permis 50 Ont quand même Un net avantage Parce que vous maîtrisez Déjà le passage de vitesse Le système de frein Ce genre de choses Tout simplement Donc vous avez un réel avantage Que moi par exemple Je n'ai pas Je suis monté qu'une seule fois Sur un scooter Donc voilà Tout simplement Donc voilà Ah bah oui Merci Donc voilà Après vous allez être Examen de circulation Vous vous conduisez Ça se passe bien Vous l'avez Ou ça se passe mal Vous ne l'avez pas Point c'est tout Je suis un peu sûr Qu'il y ait des points En fait c'est juste Ça se passe bien Je crois que vous l'avez C'est tout Je ne sais pas si ça se passe Comme avec une grille Comme au permis de voiture Je ne connais pas assez Parce que le plus important Enfin les circuits Genre là vous l'avez Le plus important C'est le plateau Simplement Voilà c'est le plus dur Alors ici Il faut que je tourne à droite Donc je suis quasiment arrivé En plus C'est cool Donc voilà Je pense avoir tout dit Donc c'est la petite nouvelle du jour Je vais passer mon petit permis moto Donc voilà C'est pour ceux qui se posent la question C'est le permis à deux Forcément Ah je le passe Tant pis C'est le permis à deux Pourquoi c'est le permis à deux Parce que maintenant Pour avoir le permis à tout court Donc moto tout court Il faut d'abord avoir le permis à deux C'est obligatoire Qu'est-ce que le permis à deux Ah putain la route est défoncée Je sais pas si vous voyez à la caméra Mais Ouah ça bouge Ah bah j'ai fait ça Parce qu'il faut que je sois sur la voie de droite Pour ressortir Donc je voulais pas être sur la voie de gauche Et m'engager à toute vitesse Pour doubler tout le monde Même si je peux J'ai de la puissance sur le capot Mais J'essaie d'éviter D'accélérer pour rien Tout simplement Donc voilà Donc le permis à deux Qui vous laisse conduire Des véhicules Enfin des motos Jusqu'à 47,5 Chevaux Et après vous avez des règles De Rapport poids puissance Tout simplement Et après Le permis à Donc le permis moto définitif Vous l'obtenez Deux ans après Vous devez faire une formation de 7 heures Si vous le souhaitez Vous pouvez garder votre permis à deux Toute votre vie Mais dès que vous vous sentez prêt Au moins deux ans après Votre permis à deux Vous avez le droit de passer Votre permis à Et donc Après vous aurez droit Donc c'est 7 heures de formation Où en gros C'est juste vous roulez Il n'y a pas de notes Ni rien Il n'y a pas d'examen C'est juste Pour vous rafraîchir Tout simplement Les idées Sur comment Comment on doit rouler A moto Voilà tout simplement Donc voilà Hop La petite décélération Qui fait bien plaisir Sur une route bien pourrie Tout simplement Donc voilà Donc moi je peux passer mon permis à deux Je verrai après pour la formation Je ne sais pas encore Je pense que oui bien sûr Qui vous laisse après Conduire n'importe quelle moto En fait tout simplement Donc c'est assez intéressant Parce que là du coup Il faut des motos Qui soient soit bridées Soit moins puissantes Soit machin Et c'est vrai que ça fait un peu chier Surtout en plus Quand tu achètes une moto Tu payes 300 euros Pour brider la moto Donc voilà Il faut trouver une moto Déjà bridée Donc je pense que Je vais Je vais plutôt Passer le permis à deux Tranquille Voir pour la moto Puis après oui Je pense que je passerai forcément Ce qui paraît une évidence De passer le permis à deux Pour être tranquille Pour acheter une moto future Parce que je me demande Je ne sais pas S'il faut avoir le code Encore valide Pour passer la formation Mais d'un doute Je préfère tout faire maintenant Tant que je suis jeune Après je suis peinard Comme ça je roule Avec ce que je veux Si j'ai un coup de coeur Une bonne occasion Je ne peux pas dire Bah non Il faut que je n'ai pas le permis J'attends Voilà simplement Oui là je compte bien parler comment Mais c'est parce que Ici c'est normal On peut faire un peu ce qu'on veut C'est un bordel Et en fait les routes sont pourries Donc je roule en plein milieu Donc moi je suis arrivé Je vais vous laisser Je vous dis à la prochaine Allez Ciao bye bye